Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque de Trentor. Aujourd'hui, je vais vous lire des écrits de Louise Michel. Alors bon, j'imagine que tout le monde connaît à peu près ce nom-là. C'était une des figures emblématiques de la Commune de Paris. C'était une militante anarchiste, féministe, mais c'était aussi une institutrice. Et elle était profondément convaincue que la événement d'une société meilleure passerait avant tout par une éducation plus juste, plus ouverte et moins sexiste. Alors pour vous le sachiez, elle a écrit ses mémoires, mais c'est pas ça que je vais vous lire aujourd'hui. Parce que historiquement, c'est extrêmement intéressant. Je vous invite à aller parcourir ce livre. Mais par contre, à lire à voix haute, c'est pas très ludique. Pour l'anecdote aussi, elle a entretenu une relation épistolaire avec Monsieur Victor Hugo, qui avait beaucoup de respect pour elle, et qui lui a donc dédié quelques poèmes. Je pense que je reviendrai là-dessus sur une prochaine vidéo. Et donc, pour revenir aux écrits de Louise Michel. Elle pensait, à raison selon moi, que les contes ont un pouvoir très important sur l'apprentissage et la découverte de la société. Elle a donc écrit et réécrit certains contes, et c'est donc l'un de ceux-là que je vais vous lire aujourd'hui, accompagné du poème d'introduction qu'elle avait composé pour son recueil « Contes et légendes ». La neige Le vent d'hiver souffle dans l'ombre. La neige couvre les chemins. Enfants, venez, la nuit est sombre, au foyer réchauffez vos mains. Et pendant que vous êtes sages, prenez ce livre et ces images. Ce sont des souvenirs lointains. Ceux dont on parle ont eu votre âge, mais le temps va rapidement. Comme le flot qui bat la plage, les jours ainsi s'en vont montant. Nous parlerons des mœurs antiques, des pays lointains ou rustiques, ou de ce qu'on voit en rêvant. Écoutant le conte et l'histoire, vous verrez la joie et les pleurs, et le peu que pèse la gloire et ce que valent les grandeurs. Heureux si, fixant vos pensées sur toutes ces choses passées, vous devenez un peu meilleurs. Je vais maintenant vous lire le conte de la vieille chéchette. Il y a des êtres tellement disgraciés de la nature, tellement étranges à voir ou à entendre que leur seul aspect est un sujet de tristetude pour les uns ou de folle moquerie pour les autres. Plusieurs de ces êtres-là n'ont pas toujours été ainsi. Les uns ont eu quelques accidents au moral ou au physique, les autres, à force de se laisser mollement aller à la fatigue ou à la paresse, sont descendus de quelques degrés et sur cette pente-là, il n'y a plus de raison pour qu'on s'arrête. D'autres encore, ce qui est affreux pour l'humanité, sont devenus ainsi sous la pression des persécutions. Ce n'est pas le plus grand nombre qui ont été frappés dès leur naissance. Chéchette était une pauvre femme qu'on avait toujours vue vieille et toujours vue folle. Deux mauvaises recommandations pour les petits mauvais sujets qui sont loin de respecter l'un et l'autre. La maison de Chéchette, c'était le bois. Son magasin, c'était le bois. Le nid de son enfance, l'asile de sa vieillesse, c'était toujours le bois. D'où venait elle ? Personne n'en savait rien, ni elle non plus. La première fois qu'on l'avait vue, déjà vieille, elle sortait d'un autre bois où sa mère l'avait élevée et venait de mourir. Chéchette aimait sa mère à sa manière. Elle s'en alla dans un autre village et s'y établit au milieu de la forêt. C'était une étrange créature, dernier rejeton sans doute de quelques races nomades. Tant que l'été durait, elle se nourrissait de fruits sauvages. Et pendant l'hiver, elle avait son magasin où étaient entassés les baies rouges des sorbiers, les faines huileuses, les glands, toutes les richesses de la forêt. Parfois, les écureuils, les sangliers ou les rats visitaient son magasin. Si à son retour de quelques promenades lointaines, elle ne trouvait plus rien, Chéchette recommençait ses provisions. Quand l'accident arrivait en hiver, elle allait jusqu'au village et demandait du pain. Les uns avaient pitié de la pauvre folle et remplissaient largement le haillon qui lui servait de tablier ou lui donnait d'autres vêtements. À cela, elle souhaitait dans sa langue une infinité de belles choses. Les autres se moquaient d'elle. Alors, Chéchette faisait entendre un grognement fort expressif. C'était sa manière, peut-être, de souhaiter le mal. La nourriture qu'on lui donnait, un peu moins grossière que la sienne, lui semblait une suite de festins tant qu'elle durait. Quelquefois, en ayant pris beaucoup pour commencer, elle s'endormait pendant longtemps à la manière des serpents et des lézards. La forme des vêtements lui était indifférente. D'hommes ou de femmes, peu lui importait. Mais elle aimait beaucoup les garnitures, surtout quand il y avait des choses qui brillent. Les enfants méchants lui offraient parfois des vêtements ornés de grelots ou d'autres choses ridicules. Mais s'ils avaient le malheur de rire, Chéchette leur jetait leur présent à la figure. Souvent même, elle devinait leur mauvaise intention sans qu'ils eussent besoin de rire, car elle avait l'instinct fort développé. Ceux qui ont vu les statuettes grimaçantes du Moyen-Âge peuvent se faire une idée de Chéchette. Elle était horriblement boiteuse et tellement borgne que son œil gauche avait presque disparu. Sa bouche, largement ouverte, laissait passer toutes les dents à la manière de Laurent Houtan ou du gorille. Ses mains, énormes, noueuses et velues, ses larges pieds, l'épaisse crinière de cheveux roux qui descendaient presque jusqu'à ses sourcils. Tout en elle rappelait les plus vilains gnomes, les plus hideux singes. Mais cet être-là s'attachait. Elle aimait comme un chien et il est vrai qu'elle eut mordu de même. Elle ne revenait jamais de ses sympathies ni de ses antipathies. Quant aux animaux sauvages, ils n'avaient jamais attaqué Chéchette, la prenant sans doute pour un membre de leur famille. La personne à laquelle elle avait jusque-là témoigné le plus d'affection était une pauvre veuve, mère de trois petits enfants. Lorsque Madeleine Germain allait ramasser du bois mort, Chéchette se trouvait toujours là pour l'aider à faire ses fagots. Ou plutôt pour lui en faire d'énormes qu'elle portait jusqu'à sa maison avec une aisance incroyable. Le bois était son domaine. Elle y avait tout à fait un autre ère qu'au village. Là, Chéchette semblait plutôt un être surnaturel qu'un être grotesque. Les méchants du village plaisantaient beaucoup Madeleine sur cette amitié. Il riait surtout lorsqu'elle laissait l'horrible vieille bercée dans ses longs bras les petits enfants qui jouaient avec elle comme un chien fidèle. Ceux-ci n'en riaient pas moins joyeusement et Madeleine s'inquiétait fort peu des mauvais plaisants. Une nuit d'été, que tout le monde dormait profondément après les fatigues d'une chaude journée employée à travailler dans les champs, on entendit rententir le seul cri qui fait lever tout le monde à la campagne. Au feu ! Au feu ! Cette nuit-là, que m'ont crié au feu, tout le monde fut immédiatement debout. La maison de Madeleine brûlait comme un flambeau. L'un de ses enfants avait en jouant allumé un petit feu près d'une porte. Et pendant la nuit, la pauvre cabane de bois et de chaume avait flambé. On eut beau faire la chaîne pour entretenir les pompes, le feu ne se ralentit pas. Madeleine tenait dans ses bras deux de ses enfants et luttait en désespéré contre ceux qui voulaient l'empêcher d'aller chercher le troisième au milieu des flammes. On le croyait perdu. Tout à coup, on vit quelqu'un entrer résolument au milieu des flammes. C'était Chéchette. Elle avait vu qu'un des enfants manquait. Les charpentes calcinées croulaient avec fraquins. La flamme tournoyait superbe et triomphante, dardant ses mille langues vers le ciel. Quelques instants s'écoulèrent. Chéchette reparut. Elle tenait l'enfant dans ses bras et le déposa, évanouie devant sa mère. Elle était belle ainsi, la pauvre folle, dans cet acte de dévouement qui allait lui coûter la vie. Ses cheveux, son visage, tout son corps étaient couverts de larges brûlures et son oeil brilla d'une joie infime. Chéchette, épuisée, tomba pour ne plus se relever. Quant à l'enfant, il revint facilement de son évanouissement car elle l'avait couvert de son haillon et de son corps pour le garantir. Aujourd'hui encore, Madeleine et ses enfants vont souvent porter au cimetière, sur l'herbe qui recouvre la pauvre folle, des fleurs des bois qu'elle aimait tant. Ne vous moquez jamais des fous ni des vieillards.